J'aimerais vous présenter les différents modèles des ionisaires d'eau Chanson que nous proposons. Alors au total, il y a quatre modèles. Il y a trois modèles qui sont des modèles de comptoir et le Max Royal qui est un modèle qui va sous l'évier. Alors ici, on a trois des quatre modèles qui sont devant moi. Le modèle d'entrée de gamme, le violet, ressemble exactement au miracle. La seule différence, c'est que c'est un appareil qui est garanti trois ans plutôt qu'un appareil garanti à vie, comme c'est le cas pour les trois autres modèles. Et le violet a uniquement cinq électrodes à la place d'avoir sept électrodes. Alors avec deux électrodes de moins, le violet n'a pas la capacité de produire les extrêmes de pH du côté très alcalin pour dissoudre les pesticides ou alors l'eau acide, très acide, qui peut agir comme désinfectant naturel pour nettoyer, soit désinfecter la peau ou alors désinfecter des comptoirs, etc. Le violet n'a pas suffisamment de puissance pour aller chercher ces extrêmes de pH. Mais autrement, les composantes sont de la même qualité entre le miracle et le violet. Donc, ce sont deux produits très intéressants. Le Max et le Max Royal, ce sont des produits de nouvelle génération chez Chanson. Le Max a été lancé quand même il y a quatre ans, donc il a déjà fait ses preuves et ce produit a été bâti sur les acquis des générations précédentes. Mais avec plusieurs améliorations. Et le Max Royal, qui a été introduit en 2014, en fait, c'est la contrepartie sous-évier du Max. Alors, le Max Royal, c'est un appareil qui va s'installer, la boîte comme telle, il y a une boîte de la même grandeur que le Max, mais qui s'installe sous l'évier alors que le robinet s'installe sur l'évier. Alors, si vous avez une préférence de ne pas avoir un appareil sur le comptoir, à ce moment-là, le Max Royal serait tout indiqué pour votre utilisation. Ou par exemple, si vous avez votre évier de cuisine dans un îlot, alors peut-être que vous ne voudrez pas avoir un appareil dans l'îlot, un appareil de comptoir qui est déposé sur l'îlot. À ce moment-là, le Max Royal serait une bonne option. Mais cependant, les modèles de comptoir sont d'excellents produits aussi. Tous les ioniseurs, incluant le modèle violet, vont produire une eau alcaline, antioxydante et structurée, très bénéfique pour la santé. C'est juste qu'il y a certaines caractéristiques des produits qui vont être un petit peu différentes au niveau de la performance. Alors, regardons surtout la différence entre le modèle Miracle et le Max. Donc, la première différence, c'est que les électrodes, il y a sept électrodes dans les deux, mais les électrodes dans le Miracle Max sont beaucoup plus grandes. Alors, même si c'est sept électrodes, la surface d'électrolyse est beaucoup plus grande. Ça, ça veut dire qu'on va aller chercher une puissance plus grande dans les extrêmes, comme je vous disais, dans le pH très élevé, très alcalin. Ça permet de dissoudre les pesticides sur les fruits et légumes. Dans le pH très, très faible, donc en bas de 3, on est capable de tuer les bactéries et virus. Dans le cas du Max, on a une plage de pH plus grande. Ça va de 1,8 jusqu'à 12 de pH. Alors, une plage très, très grande qui permet toutes ces utilisations-là. En plus, les électrodes étant plus grandes, on peut produire l'eau à un débit plus élevé qu'avec le modèle Miracle. Donc, ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. D'autre part, le modèle Miracle Max peut être raccordé directement à votre ligne d'eau froide sous l'évier. Ce qui n'est pas le cas avec le Miracle ni avec le violet. Dans le cas des trois modèles de comptoir, l'appareil vient avec un déviateur de robinet. Alors, on vient visser ce déviateur-là sur le robinet de cuisine. Et c'est avec le petit levier sur le côté, ça permet de dévier l'eau vers l'appareil ou alors d'avoir l'eau qui sort pour laver la vaisselle ou autre. Cependant, dans le cas du Max, même si ça vient avec le déviateur, vous pouvez aussi choisir de le raccorder directement à l'eau froide. Ce qui veut dire que vous n'avez plus le tuyau qui traîne toujours dans les pattes sur le robinet de cuisine. Ça, si vous avez le Miracle ou le violet, vous allez toujours avoir le robinet avec ce tuyau-là qui est en permanence connecté sur le robinet de cuisine. L'exception, c'est que si vous souhaitez, nous avons un petit robinet offert en option qui s'appelle le G2, qui est dans la section accessoires, qui peut être utilisé pour éviter d'avoir ce tuyau-là pour le Miracle et le Max, mais c'est offert en option, ce n'est pas standard. Avec le Miracle Max, vous n'avez pas besoin du G2. Vous pouvez simplement raccorder l'ioniser directement à l'entrée d'eau parce qu'à l'intérieur de l'appareil, il y a une valve qui allume, qui éteint l'eau. Ce n'est pas le cas des deux autres modèles. Le violet et le Miracle n'ont pas de valve intégrée pour allumer et éteindre l'eau et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'eau sur un robinet, raccordée sur un robinet. Alors, ça, c'est une des grandes différences au niveau juste de la convivialité d'avoir un appareil sur le comptoir. L'autre chose à mentionner sur le Miracle Max, c'est qu'en étant un produit de plus récente génération, c'est le cas du Royal aussi, il y a beaucoup plus de fonctionnalités d'automatisation. Par exemple, le cycle de nettoyage, c'est un cycle de nettoyage automatique. Le Max Royal aussi, à la fin de chaque fois qu'on remplit un verre, ça va faire trois secondes de nettoyage. Donc, les électrodes vont rester propres plus longtemps. Il y aura moins d'entartrage. Ceci étant dit, avec l'ensemble des ioniseurs Chantin, que ce soit n'importe lequel des quatre modèles, on recommande de faire des tartrages minimalement une fois par année, sinon deux. C'est une petite procédure de nettoyage à l'acide citrique. Les directions sont sur notre site Web. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est très important pour s'assurer qu'il n'y a pas un entartrage précoce des électrodes qui pourraient nuire à la performance de l'appareil. Ensuite, sur le ioniseur Max et aussi le Max Royal, on a un récord à côté de l'appareil qui permet de contrôler le débit de l'eau qui rentre dans l'appareil. Plus on ralentit le débit de l'eau, plus le temps de contact entre l'eau et les électrodes va être prolongé et plus on va aller chercher à maximiser la puissance d'ionisation. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant pour les valeurs extrêmes de pH. Soit dans le très acide pour avoir une eau acide qui a un pouvoir désinfectant ou alors pour enlever un maximum de pesticides sur les fruits et légumes. Quand on laisse tremper les fruits et légumes dans une eau alcaline très forte, si on diminue le débit pour produire l'eau alcaline forte, on va avoir une eau encore plus ionisée, donc avoir une puissance de dissolution des pesticides encore plus grande. L'autre chose à noter sur le Max et le Royal, qui n'est pas le cas sur le Violet et le Miracle, c'est que sur le dessus de l'appareil, tant pour le Max que pour le boîtier du Max Royal, il y a un panier. Ce panier, c'est pour introduire des sels de l'Himalaya. Lorsqu'on met les sels de l'Himalaya et on produit de l'eau acide forte, donc avec un pH inférieur à 2,5, l'ionisation ne va pas uniquement mettre une charge ionique sur les minéraux qui sont déjà présents dans l'eau de la culture, mais ça va ioniser aussi les sels de l'Himalaya. Et quand on ionise les sels de l'Himalaya et on produit une eau acide avec les sels de l'Himalaya, on a un pouvoir de désinfection extraordinaire. Alors, vous pouvez utiliser cette eau-là pour remplacer toutes sortes de produits de nettoyage que vous utilisez dans la maison. Vous pouvez désinfecter votre bol de toilette, la toilette au complet, la salle de bain, les comptoirs de cuisine, une planche à couper, de l'eau acide produite avec les sels de l'Himalaya dans le Max et le Max Royal. C'est vraiment un produit extraordinaire. Vous remplissez un vaporisateur et vous utilisez ça partout dans la maison pour tuer les bactéries et les virus. C'est une eau acide qui n'est absolument pas caustique. Ce n'est pas quelque chose qui brûle les mains, c'est quand même juste de l'eau avec des sels. Mais l'ionisation des sels produit cette substance qui est extraordinaire parce que c'est la façon la plus naturelle et sans un impact environnemental de faire une désinfection de votre maison. L'autre chose à mentionner par rapport aux quatre ioniseurs d'eau Chanson, c'est qu'ils sont tous munis d'un filtre interne. C'est un filtre, un bloc de charbon auquel on accède par le côté gauche de l'appareil. Ça, c'est un filtre qu'on va changer une fois par année qui coûte 75 $. Donc, une fois que vous avez fait l'investissement initial pour acheter votre ioniseur, les coûts d'entretien sont minimes. C'est juste de changer le filtre interne et aussi de faire la procédure de nettoyage, de détartrage à l'acide citrique. Donc, c'est un produit très facile à opérer dans tout cas. Et puis, très peu de coûts aussi pour l'entretien annuel. Alors, pour toutes les spécifications techniques concernant ces quatre modèles, vous pouvez visiter notre site web dans la section « Produits ». Sélectionnez la section sur les ioniseurs d'eau électrique et vous allez avoir d'autres vidéos ainsi que les vidéos d'installation, d'opération des appareils et aussi les caractéristiques et les spécifications techniques de tous ces produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada